Crème de légumes, salade de chou, plat principal, VG Burger aigre doux, boulettes de porc, sauce aux pêches, dessert, croustades aux pommes, brownies, yogourt aux fraises. C'est un chahut de cafétéria, c'est une lumière de cafétéria, c'est une odeur de cafétéria. Sur son cabaret de plastique orange, tiédit un bol de bouillie verdâtre, jadis de la poudre, maintenant une banalie bondisse, mais jamais de la crème et jamais un légume. Elle ne mangera que ses craquelins, elle ne boira que sa bouteille d'eau. Elle voit aussi sa table déserte, qui l'attend, qui l'attendait et qui l'attendra dans un coin sombre, sombre comme une ampoule brûlée, les yeux fermés. Et ça la pogne à la gorge, ça la pogne aux tripes. Cette haie d'indifférence, toutes ces personnes qui mangeaient, boivent, riaient, pleurent et se plaignaient, se foutent, se foutent d'elle, de sa table. Et du cinquième. Le cinquième, c'est l'oncologie. Le cinquième, c'est de là d'où elle vient, pour manger ses craquelins et boire sa bouteille d'eau. Le cinquième, c'est là où elle retourne, après avoir mangé ses craquelins et bu sa bouteille d'eau. Le cinquième, c'est là où tous les six mois, plus personne ne la reconnaît. Le cinquième, c'est là où tous les six mois, elle ne reconnaît plus personne. Le cinquième, c'est là où elle vit sa vie. Le cinquième, c'est là où tant d'entre eux ont terminé, terminent et termineront la leur. Le cinquième, c'est tous ces gens qui meurent seuls, en même temps, au même endroit. Le cinquième, c'est un poste de travail à moitié éclairé par les soirs de garde-mort. Le cinquième, c'est l'odeur du désinfectant au petit matin quand on compte les sphincters relâchés. Le cinquième, c'est son appartement où elle ne dort qu'une nuit sur deux. Le cinquième, c'est le cauchemar qui réveille son chien. Le cinquième, c'est son père. Le cinquième, c'est sa mère. Le cinquième, c'était pas son frère. Son frère, lui, c'était le sixième. Et le cinquième, c'est sa table, déserte. Ça l'a pris à la gorge. Ça l'a prise aux tripes. Le silence s'est fait dans la cafétéria, sauf à ses pieds où s'épandent le bol et la crème. Le cinquième, ce ne sera pas elle. Car ce soir, elle monte au sixième. Merci. Merci.